Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des choses qu'ils ne pourraient pas aller faire dans l'hémisphère sud, ce qu'ils se permettent de nous faire. Toute l'espèce de politiquement correct, toute la gauchisterie, toute cette horde de gens complètement hors normes, qui n'ont aucune fondation, aucune base, aucune foi, complètement dans un vide total, et qui permettent la dérision, qui permettent la moquerie de la femme avec des mouvements sur des plateformes de gens qui prétendent être des femmes. Ils ont une barbe avec un phallus de 7-8 pouces dans le pantalon, puis une paire de clochettes. Ils se mettent un peu de rouge à lèvres, puis ils disent « Oh mon Dieu, moi j'ai tellement émotif, je pense que c'est une femme. Oh, puis j'ai mal au ventre, peut-être que je vais avoir. » C'est comme dans un délire, on attaque, on dénigre la femme, c'est devenu dans l'hémisphère nord. Moi je veux qu'on m'explique, vraiment, il y a quelque chose qui doit nous être expliqué, le fait que depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, puis jusqu'à la fin de l'humanité, il y a deux genres, puis il n'y en aura jamais plus que ça, mais dans ta tête, tu peux l'être. Comme j'ai dit, moi je suis ouvert, je serai toujours un grand défenseur de la communauté LGBTQ+++, parce que c'est juste une question sexuelle, et tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux. D'être homosexuel, c'est rien d'autre que de choisir, par exemple, pour un homme, de baiser avec un autre homme. Puis c'est légitime, puis c'est ton droit. Comme pour une lesbienne, c'est de baiser avec une femme, c'est légitime, puis c'est son droit. Comme même pour un transgenre, de vouloir s'habiller en femme, c'est légitime, mais tu ne peux pas venir dire que tu es une femme, parce que tu es du chromosome XY, puis tu es un homme biologique, mais on le sait, l'humain a un problème avec notre tête, la tête est difficile à contrôler. Qui n'a pas eu des idées, des fantasmes, du fétichisme, qui ne s'est pas habillé des fois avec les vêtements de sa mère. C'est normal ça, parce qu'on est troublé par notre tête. Le bien, le mal, l'excitation, le plaisir, la déchéance, si tu regardes la dépravation de l'élite, ce qu'ils doivent faire pour se satisfaire, c'est hallucinant, il n'y a pas de limite. Donc, tu peux être ce que tu veux, mais il faut que ça reste dans le cadre de ta chambre à coucher, de ton fantasme, et que ce soit fait avec des gens d'âge majeur. Parce qu'on a vu que le trafic sexuel d'enfants, c'est devenu tellement gigantesque, c'est des millions d'enfants qui sont pris là-dedans. Puis tu as la même élite, c'est de Gauchistoïde, parce que c'est les seuls, qui sont dans la dépravation, qui sont dans la mutilation, même la mutilation des génétiques de corps d'enfants. C'est complètement hallucinant. C'est la même clique qui te dit, c'est une conspiration, c'est du kiwanonisme. Ça s'adresse aux adeptes de kiwanon, le trafic sexuel. Parce que c'est peut-être les mêmes, c'est ces mêmes-là qui l'utilisent, tu comprends? Moi, je veux savoir pourquoi c'est devenu controversé de dire qu'il y a deux genres, pourquoi c'est devenu controversé de dire que toute l'humanité est sortie du ventre des femmes. C'est coudonc, on est-tu rendu... Mais ça, c'est en Occident, c'est en hémisphère nord, va-t'en dans l'hémisphère sud, va-t'en dans l'Asie, va-t'en dans l'Afrique, va-t'en dans l'Amérique centrale, du sud, parler comme ça, je veux dire, tu vas te faire ramasser, mon chum, tu vas te faire ramasser. Parce qu'ici, on est tellement gâtés, on a tellement eu tout cru dans le bec, on s'est tellement détachés de notre foi, on nous a tellement programmés à se détacher de notre foi pour embrasser la divinité de nos politiciens, la divinité de nos artistes, la divinité de nos médias, que la population s'est faite striper, comme on dit, vider de son contenu dans les programmes scolaires, où on a démonisé la foi, démonisé la religion, démonisé ce qui a fait qu'on s'est rendu jusque-là. En même temps, parallèlement à ça, on a eu le développement industriel, on a eu tout cru dans le bec, c'est devenu tellement facile pour nous autres la vie, parce qu'on a... Sais-tu que les gens, ils ne sont même pas capables de comprendre d'où vient un morceau de viande quand ils vont à l'épicerie? Ils ne sont même pas capables de s'imaginer qu'il y avait un animal, qu'il y avait un agriculteur qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé cet animal-là, qui l'a envoyé à l'abattoir, c'est ça la réalité de la vie. Comme c'est la réalité de la vie pour la petite brebis de se faire manger par le loup, ou de la petite gazelle de se faire manger vivant en plus, si tu veux parler de cruauté, par le lion. Puis j'en passe, puis j'en passe, là. Donc, tu as eu un fermier qui a élevé des animaux, qui les a envoyés à l'abattoir, il y a des gens qui ont travaillé dans des conditions pas faciles pour l'abattre, le nettoyer, le dépecer, le désausser. D'autres qui l'ont même teint, parce que tu n'es pas capable de voir la vraie couleur de la viande, là. Il faut qu'ils mettent un peu de rouge, que ce soit vraiment une belle couleur pimpante, puis qu'ils l'ont emballé, puis toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans une épicerie, puis de l'acheter tout emballé. OK? Dans du plastique, dans un contenant en plastique, puis souvent dans un contenant en mousse, c'est térofond, puis toi, tu veux sauver la planète. Donc, tu as eu tout cru dans le bec, tu veux de l'électricité, tu as juste à toucher l'interrupteur, tu veux aller voir un film, tu veux aller magasiner, tu t'en vas, ta voiture est là, elle t'attend. Tout était facile, tellement que, en plus, parallèlement à ça, on a vidé l'humain de l'Occident, de l'hémisphère nord, de ce qui était solide, la foi qui est innée en nous, un système social, basé sur des principes, puis là, tu te trouves avec un citoyen complètement vide, dont on est les champions en Occident, en hémisphère nord, champions des suicides, champions des dépressions, champions de la consommation de drogues, pilules, potes, cocaïne, toutes les drogues dures, champions de toutes catégories, de tout ça, champions des divorces, champions de la dépression, champions de la solitude, champions du décrochage, puis ça, c'est le bilan de ce monde-là, c'est le bilan de ceux qui nous ont emmenés dans le radeau du néant, puis c'est pas passé, là, il t'amène dans, wow, là, t'es dans quelque chose d'autre, là, de penser, puis de faire croire à ce monde-là, mais juste pour nous autres, va-t'en dans l'hémisphère sud, mon chum, avec tes idéologies complètement gagères, puis moi, tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux, je te l'ai dit, ce qui se passe dans ta chambre de chum, dans ta tête, it's your business, mais tu peux pas mettre ça dans un programme, luciférer là-dessus, puis menacer ceux qui vont continuer à appeler un gars qui se donne du jeu, puis du rouge à lèvres avec une barbe, parce qu'on l'appelle pas, il est là, d'être poursuivé, il est ok, il est bien, puis de permettre à du monde comme ça, de dénigrer la femme, d'abaisser la femme à un niveau tel qu'elle est même plus capable de gagner des médailles, parce que t'as des gros messieurs qui s'en vont compétitionner avec ces femmes-là en hétérophilie, puis on accepte ça, t'en as d'autres qui vont compétitionner en natation, un gars de 6 pieds et 4 avec un phallus de 8 pouces, puis une paille de clochettes, qui gagne toutes les médailles, tous les championnats, puis on va normaliser ça, parce que le petit monsieur de 6 pieds 4, il a dit, moi je veux me sentir bien, j'ai besoin de me sentir bien, on va ruiner les efforts de toutes ces femmes-là qui sont entraînées, puis qu'on a combattu pendant des décennies pour avoir des catégories sportives de même niveau, hommes, femmes, dans deux genres, puis là t'as des hommes blancs qui sont incapables de gagner contre des hommes, puis qui veulent se sentir bien parce qu'ils ont besoin de gagner une médaille, puis on va accepter. Penses-tu que tu peux faire ça dans l'hémisphère sun, toi? Voyons donc, come on, ça n'a pas de sens. Moi tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux, mais c'est pas vrai que tu vas venir attaquer nos mères, nos grands-mères, les ridiculiser, les dénigrer, parce que t'as envie d'être intéressant sur TikTok ou sur une autre plateforme, en disant, oh mon Dieu, moi je pleure souvent d'Elon Mulvaney, tu sais, le petit bonhomme qui se met toujours des... Puis d'ailleurs, c'est juste fétichisme parce que la façon dont toutes ces trans-là s'habillent, puis moi j'ai rien contre les trans, ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, puis même être dans le public puis s'habiller en moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais il n'y a pas une femme qui s'habille comme ça. As-tu vu le professeur, te répètes-tu du professeur en Ontario, ben je pense que j'ai l'image là, c'était tellement grossier, c'était tellement grossier, que c'était une joke, c'était une joke. Regarde-moi ça, tout le monde se rappelle de ce professeur-là qui, je ne sais pas c'était quoi, as-tu vu la paire de nichons? Regarde ça, là. Lui, il s'en allait à l'école avec ça. Toi, puis regarde les cheveux, regarde le look, toi tu vas me dire que ce n'est pas du fétichisme, toi tu vas me dire que ce n'est pas grossier, puis ce n'est pas de dé... il y a-t-il une femme qui a une paire de totons comme ça? Ça, c'est le gars en question, ça. C'est un troll, il s'est fait pogner. Lui, il s'en allait à l'école comme ça, qui est là le mieux? qu'un indien teacher with a size Z d'un protestant breast. Là, apparemment, il est en congé de maladie. Toi, tu vas me dire que ce n'est pas de ridiculiser la femme, puis on l'a mis en... Puis l'école, la direction de l'école, elle a dit, nous autres, on supporte, je ne sais pas comment ils ont fait pour supporter leur professeur parce qu'elle va dire que c'est quelque chose à supporter, ça, là. Elle a dit, on est dédié à notre professeur. « Mais je sais que t'es dédié à notre professeur. Tu ne peux pas être très grand, tu vois, tu n'as pas de limite pas. » Délégrer la femme. Nous autres, on ferait ça puis on se ferait traiter de tous les noms. Tu ferais ça dans une comédie, là, puis ça serait... Ça serait attaquer puis attaquer. Lui, il fait ça. Toi, tu vas me dire qu'il y a une femme qui se promène avec une paire de seins comme ça dans la vie. C'est du n'importe quoi. Mais moi, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Puis même, mais d'aller à l'école comme ça puis d'être professeur puis de permettre ça. Puis l'école a permis à se... C'est un trône, c'est là. De dénigrer la femme. Moi, j'aurais dit, regarde, va te chercher une autre paire de totons, là, parce que là, c'est grossier. Moi, ça ne me dérange pas que tu t'habilles même en femme en tant que prof, là. Mais sacrament, il y a des hosties de limite. OK? Va t'en faire ça, toi, en Afrique. Va t'en faire ça, en Asie. Va t'en faire ça, au Moyen-Orient. Non, t'en fais ça, Mexique. Va te dire une chose. Tu vas te faire amasser puis tu vas te faire botter le cul. Tu vas te faire botter le cul. Puis avec raison. Là, c'est plus de vivre ta vie, là, c'est de venir dénigrer la femme. La femme en Occident est sous attaque. Par qui? Pour un homme. Et qu'est-ce que elle fait? Protège ses hommes. Délan Mulvaney, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, là. On va aller chercher l'image, là. Parce qu'à un moment donné, moi, tu peux faire ce que tu veux, là. Mais, Délan Mulvaney, regarde bien son look. Check ça. Regarde, regarde. Ah! Il y a aussi une femme dans la vie qui fait ça, dans ses gènes, qui est... C'est à cause de sa génétique. qui est... Ah! Ah! Are you kidding me? Y a-t-il une femme qui vraiment agit comme ça? Moi, tu peux faire ce que tu veux. I don't care. Regarde, il vient de se raser, là, au moins. Mais y a-t-il vraiment une femme qui se promène avec une couronne comme ça? C'est du fétichisme. Puis, tu veux vivre ton fétichisme. Comme tu veux. Il était dans sa baignoire, en train de faire son annonce de Bud Light. Y a-t-il une femme sérieusement qui prend un bain avec un top? Tu comprends ce que je veux dire? Puis, lui, il y a eu des contrats pour vendre des serviettes sanitaires. Moi, je veux savoir comment un gars... D'abord, qu'est-ce qu'un gars qui a besoin de serviettes sanitaires? Parce que là, il prétend... Puis, il veut être comme... habillé comme une femme. Puis ça, c'est son droit le plus strict. OK? Mais, est-ce vraiment un homme qui va faire la vente puis la promotion puis la publicité des serviettes sanitaires? Are you kidding me? C'est des femmes qui devraient avoir ces contrats-là. Lui, il vend du... Il a des contrats pour vendre du maquillage. Are you kidding me? Puis, il a fait une vidéo où il danse puis il dit I'm gay, I'm gay, I'm gay. parce que même si t'es transgenre comme lui, ben, il demeure gay. Il commence pas à devenir lesbienne, il est avec des femmes, là. Donc, moi, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Ce que je veux porter à votre attention, c'est que l'Occident, avec ses dirigeants sataniques, et pourquoi on a des dirigeants sataniques? Parce qu'on a programmé la population à devenir satanique. Les politiciens sont le reflet puis sont l'image de la population. tu vas changer de gamme de politiciens quand nous autres on va changer. Prends, dans l'hémisphère sud, les politiciens, là, sont stricts, ils sont, tu pourrais pas faire ces folies-là dans ces pays-là parce que la population l'accepte pas. C'est pas parce que les politiciens l'acceptent pas, c'est parce que les politiciens sont le reflet de la population de l'hémisphère sud de l'Afrique. Tu es-tu malade, toi? Où se fait là, le cas? Voyons, vis ta vie sexuelle dans ta chambre, on va-tu se promener nous autres en tant qu'hétérosexuel avec une parade de la fierté hétérosexuelle pendant un mois puis elle va baisser sur le trottoir pendant un mois puis elle va se promener tout nu en bobette ou avec la craque du plombier? Hein? Parce que nous autres, tu sais, les hétéros, tu sais, quand même, là, nous autres, ici, la craque du plombier, qui c'est qui a la craque du plombier, ben, on va-tu se promener avec des pancartes fiers d'être hétéro puis 98% de la population est hétérosexuelle dans le monde, là, OK? Puis j'aimerais juste te rappeler une formule mathématique ben simple puis tu as besoin de deux hétéros pour avoir un gay, OK? Puis moi, je suis bien ouvert à tout, là, mais il y a des limites. T'as même une journaliste, Nancy Porter du USA Today l'autre jour qui faisait référence à un journaliste d'ISPN qui disait ça n'a pas d'allure qu'on permette à ces gars-là d'aller compétitionner avec les femmes, c'est injuste. Elle a le dit, oh mon Dieu, lui, c'est un bigot, c'est un transphobe, c'est un homophobe, puis en plus, qu'est-ce que ça peut bien y faire si ces gars-là ou ces transgenres-là s'en vont chez le gynécologue. Moi, je dis quoi? Le gynécologue? Es-tu dans du folle? Moi, je veux savoir parce qu'un whatever que tu les appelles qui a une graine puis une paire de couilles s'en va faire chez le gynécologue. J'en vais pas, es-tu de plus folle? Ils sont devenus cinglés. Moi, imagine le vieux gynécologue qui était une semaine de la retraite puis là, il reçoit ce moine-nola dans son bureau. Il est occupé de petits vieux. Il dit, oui, madame, c'est pour votre pap-test d'aller dans la petite salle à côté, déshabillez-vous, mettez-vous la petite veste blanche puis installez-vous sur l'étrier. Imagine le gars qui, le pauvre gynécologue qui est, il est rire puis il est... Qu'est-ce que tu fais là? Il crève! T'es pas dans la place! Là, c'est un test. C'est un test de la post-tête que ça prend puis moi, je fais pas ça. On est devenus complètement cinglés en hémisphère. Ça a plus d'allure. ça tient pas debout. C'est comme de la folie pure et simple. Il faut qu'on se ressaisisse. Ça, tu verras ça nulle part ailleurs. C'est juste ici. OK? Puis on peut pas permettre ça. Là, il faut qu'on commence nous autres à se remettre sur pied la population. Si on veut des meilleurs politiciens, si on veut des politiciens plus honnêtes, si on veut des politiciens... Parce qu'il y a personne dans la population. Moi, je parle avec le monde depuis que je suis dans la restauration, je parle avec des milliers de personnes par semaine. Puis il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Mais c'est que tout le monde a peur de parler. Puis ce monde-là, il parle toujours en notre nom. Puis ils s'en vont juste toujours chercher cibler du monde qui sont d'accord avec eux. Puis tu as l'impression que c'est l'ensemble de la population qui pense ça. Voyons donc. Mais on vit dans un déni puis dans un mensonge. Ces gens-là ont créé une fiction, une réalité qui n'est pas la vraie réalité. la femme est sous attaque. Il faut que ça arrête ça. Il faut qu'on arrête d'attaquer la femme comme ça. En Occident, ça n'a pas de sens. À un point tel que les jeunes ne sont même plus capables de s'identifier à l'hétérosexualité tellement on a démonisé l'hétérosexualité ici. On a démonisé la femme. On a démonisé la masculinité. Moi, je regarde les jeunes. J'en ai des jeunes enfants dans l'adolescent. Les statistiques qui sortent des écoles, c'est qu'aux États-Unis, mais tu peux extrapoler, tu as comme 40 à 50 % des enfants qui ont de la difficulté à s'identifier à l'hétérosexualité parce qu'on l'a démonisé. Ce n'est pas normal, ça, là. Oh, 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 oh. Jordan, 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 Peterson. Mais tu es au Canada, quel pays de cinglés? Nos dirigeants sont cinglés. Pas le monde, mais ils te font penser que le monde... Mais non! Imagine-toi, parce qu'il a tweeté quelque chose concernant, je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais peu importe. Ils veulent envoyer Jordan, Peterson dans un camp de rééducation. Jordan, Peterson doit suivre une formation de rééducation pour avoir dit ce qu'il pense. On est au Canada. Puis Jordan, Peterson, c'est quelqu'un de rationnel. C'est un psychologue, clinicien, auteur à succès, conférencier extrêmement populaire et professeur émérite de l'Université de Toronto, annoncé dans ses publications sur les réseaux sociaux que l'ordre des psychologues de l'Ontario lui avait redonné de suivre une thérapie de rééducation pour ses opinions très publiques, non pas sur la psychologie professionnelle et la science, mais seulement sur la politique. Il est menacé de perdre sa licence professionnelle s'il ne se soumet pas à cette exigence parfelue qui équivaut à un contrôle de la pensée. Ce dictat du collège des psychologues accuse officiellement Peterson de manque de professionnalisme dans les déclarations publiques sur les réseaux sociaux et lors d'une apparition en podcast le 25 janvier 2022, Peterson doit donc admettre que je m'engage à travailler avec l'une ou l'autre l'un des titulaires d'un doctorant, l'autre une infirmière pour revoir, réfléchir et améliorer mon professionnalisme dans des déclarations publiques. C'est au-delà de la Chine t'es au Canada. Justin Trudeau le premier ministre dont le père Pierre-Elliot Trudeau a élaboré la fameuse charte des droits et libertés comme le Jordan Peterson le dit aucune danse c'est un papier qui voit absolument rien. Lui il est en train de détruire ce qu'il n'y avait déjà aucune valeur. Il doit également terminer le programme de coaching et l'entraîneur peut à sa discrétion demander au registraire de raccourcir ou de prolonger le programme de coaching parce qu'elle dit ce qu'il parle c'est un le gars il a signé un contrat de 100 millions à peu près avec le Daily Wire je ne sais pas combien mais des dizaines et des dizaines de millions. C'est pas possible puis là il est en train de tout exposer ça il était sur Fast News hier avec ou avant hier je pense avec Jesse Waters on va l'écouter. c'est quoi cette histoire-là de reprogrammation ils veulent vous renvoyer dans un camp de reprogrammation de la pensée c'est quoi cette affaire-là? Il dit je vais tout faire à mon pouvoir pour mettre tout ça public pour que le monde sache ce qu'il se passe ça n'a pas d'allure au Canada c'est vraiment fou le faire j'ai tout publié tous les documents je fais ça depuis le début donc je vous ai tout publié les accusations de l'ordre professionnel contre moi je veux faire de ça je veux rendre ça complètement transparent 100% je veux que le public puisse décider de lui-même par lui-même et je veux que le public puisse juger qui est non professionnel là-dedans je ne peux pas vous dire ce qui va arriver avec l'histoire qui va progresser avec cette histoire-là qui va progresser parce que la base légale sur laquelle je me tiens est difficile à définir mais mon plan c'est de rendre tout ce qu'on me fait subir public et si je peux le faire en faisant un film je vais le faire ou des audios des enregistrements audio peu importe mais tout ce qui va arriver ça va être rendu public c'est nécessaire que ça le soit il dit en plus moi je ne me gêne pas d'émettre mes opinions en tant que professionnel de la santé sur Twitter et ailleurs par exemple le commentaire que j'ai fait à propos d'Ellen Page donc j'imagine que c'est ça l'histoire je ne connais pas les détails mais ce n'est pas important reprogrammer un psychologue voyons donc de l'ampleur de ce gars-là are you killing me parce que lui est devenu l'espèce de symbole anti-gauchiste et la gauche au Canada est incapable de supporter le fait que d'abord il a signé un contrat extraordinaire avec le Daily Wire puis qu'il est parti aux États-Unis c'est une vedette parce que les États-Unis c'est à peu près le seul pays où tu as encore de l'intelligence puis de la rationalité au sein de l'élite il y a quand même une base qui ressemble un peu à l'hémisphère sud où non écoute il y a des principes biologiques puis de la vie que tu ne peux pas franchir quand même il dit je ne suis pas content puis je ne suis vraiment pas content puis vraiment pas je ne savais absolument pas ce que les chirurgiens qu'il appelle des bouchers font à des enfants les mutilants génétiquement des enfants parce qu'un enfant d'un certain âge 7, 8 ans 9 ans il pense qu'il est une fille ou un gars puis on les écoute c'est des enfants qui n'a pas eu des pensées comme celles-là lui il dit moi en tant que professionnel je m'oppose à ça je trouve que c'est du sadisme et ces gens-là sont des bouchers et je ne suis pas vraiment content de toutes ces célébrités narcissiques et qui font la promotion de leurs nouveaux corps améliorés et qui font qui ont une influence incroyable sur les jeunes femmes et qui sont en train d'influencer les jeunes filles à devenir stériles et se faire littéralement mutiler il dit en tant que professionnel de la santé j'ai une obligation de parler de ça il dit comme tous les les gens du monde médical ont une obligation de condamner ça c'est 100% non acceptable ça c'est complètement gagnant de permettre à un enfant parce qu'il y a eu une petite crisette les parents puis on les amène pour se faire mutiler puis qu'il y a des médecins qui ne disent pas aux parents hé voyons là c'est un enfant laisse lui passer sa crise aïe ok ça c'est devenu controversé en hémisphère mort donc je vous laisserai la suite de ça mais juste pour vous dire que l'hémisphère mort nous autres on est sous attaque constante même si l'ensemble de la population est contre ça ils ne veulent pas vous le dire ils prennent juste un 2-3 zigotaux qui s'en vont toujours ils vont toujours voir le même monde puis ils te donnent l'impression parce que tout ce monde parle en notre nom que tout le monde est d'accord je ne pense pas il y a quelque chose qui se passe dans notre chambre puis il faut que quelqu'un en parle moi j'en parle puis comme je te dis je vais toujours défendre la communauté LGBTQ++ parce que c'est un choix sexuel que tu fais mais là on n'est plus dans le choix sexuel tu es rendu dans le même totalitarisme semble quelque chose de très vivable et confortable comparativement à ce qu'on est en train de vivre en hémisphère nord et spécialement au caca nanan dadan à ce qu'on est